Dans Crazy Kick, vous devez être la première équipe à marquer 5 buts. Pour cela, nous avons 120 cartes, 60 cartes pour l'équipe blanche et 60 cartes pour l'équipe rouge. Les joueurs se répartissent en deux équipes. Si le nombre de joueurs est impair, les équipes seront de tailles différentes. Chaque équipe prend les cartes d'une couleur, blanche ou rouge, et les mélange bien avant de les distribuer entre les coéquipiers. Si un joueur est seul dans son équipe, il reçoit toutes les cartes de son équipe. Chaque joueur garde ses cartes en main face cachée, et c'est le coup d'envoi. Tous les joueurs commencent à jouer en même temps. Chacun commence par poser devant lui 3 cartes face visible l'une à côté de l'autre. Ensuite, chaque joueur retourne une à une les cartes de son paquet et les pose au choix sur l'une des 3 piles qu'il a devant lui. Pour un nombre impair de joueurs, rendez-vous en fin de vidéo pour connaître la répartition des cartes. Le premier joueur a retourné un gardien de but, le place au centre de la table afin d'entamer la manche. Le ballon est alors en jeu. Dès qu'un joueur sort une carte qu'il peut jouer, il la prend et la pose sur la pile de jeu au centre de la table. La dernière carte mise en jeu indique quel footballeur est en possession du ballon. Son nom est précisé au centre de la carte. Dans les coins de la carte, vous trouverez les noms des footballeurs de son équipe à qui il peut faire la passe. Dans les coins opposés, vous trouverez également les noms des footballeurs de l'équipe adverse susceptible de prendre le ballon. Ainsi, en jouant le footballeur adéquat, l'équipe en possession du ballon peut le conserver tout en s'approchant des buts adverses, tandis que l'équipe adverse, elle, peut récupérer le ballon. La partie se déroule ainsi jusqu'à ce qu'une des équipes marque un but. Pour cela, il faut qu'un joueur parvienne à placer une carte but au milieu de la table. Chaque équipe dispose de 8 cartes but dans son paquet. La carte but est alors mise de côté de manière à rester bien visible. On trie à nouveau les cartes par couleur, afin que chaque équipe récupère les cartes de sa couleur. Et c'est reparti pour une nouvelle manche. Quand une équipe marque son cinquième but, on donne le coup de sifflet final. Cette équipe sort vainqueur de la partie. Nous allons maintenant nous attarder sur la répartition des cartes. Lorsque le nombre de joueurs est pair, chaque joueur va exposer devant lui 3 cartes et jouer donc sur 3 piles. Cela diffère lorsque le nombre de joueurs est impair. A 3 joueurs, celui qui se retrouve seul dans son équipe pose 4 cartes face visibles devant lui, tandis que les 2 joueurs de l'équipe adverse en posent chacun 2. A 5 joueurs, les membres de l'équipe de 3 joueurs posent chacun 2 cartes face visibles, et les joueurs de l'équipe de 2 en posent 3. Enfin, à 7 joueurs, les joueurs de l'équipe de 4 posent chacun 2 cartes face visibles, et les 3 joueurs de l'équipe adverse en posent chacun 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501